C'est un projet qui est organisé par la ville de Morex, le service culture et l'AMJC et plusieurs associations autour. C'est un partenariat avec l'association Ampli et l'idée en fait c'était de faire suite à différentes interventions qu'il y a eu depuis plusieurs années, écho à ça, entre Ampli et la ville de Mourin, c'est notamment à travers le festival de musique qui est chaque année. C'était de faire écho un petit peu en local avec les jeunes de ces actions passées et notamment de travailler avec eux sur la mémoire, les souvenirs, etc. de cette ville et puis d'eux-mêmes et plus précisément de leur famille et de leur entourage. Le point de départ, c'était un projet que mènent certains membres du groupe Artus avec des artistes et musiciens locaux, mais pas seulement. Donc ils ont mené plusieurs fois un projet qui s'appelle « Va sans prêter à grand-mère » et l'idée de ce projet, c'est de mettre en place un travail de revisite en quelque sorte du patrimoine culturel que l'on porte naturellement en nous et donc ça fait un projet de création avec un point de départ un petit peu nouveau et qui croise des musiciens qui ne jouent pas habituellement ensemble. Alors, ce point de départ là, mais après réellement, quel projet faire avec les jeunes puisque eux travaillent habituellement avec des musiciens qui sont déjà dans une pratique, donc qui sont avancés aussi dans la vision de leur propre projet. Et puis, il y avait tout un jeu de contraintes qui était que ce projet soit diffusable, mais pas forcément d'une manière live, pas forcément sur scène. Donc ce serait une forme enregistrée, il faudrait que ça puisse être proposé au Mourin que soit plus largement que ceux qui ont participé au projet. Et quand on croise toutes les contraintes, il y a eu l'idée comme ça de faire une émission de radio. Une émission de radio qui sera diffusée en plusieurs épisodes sur Internet. Et comme la plupart d'entre eux ne savaient pas ce qu'était une émission de radio parce qu'en fait, la radio, il écoute peu ou pas. On a aussi travaillé sur qu'est-ce que c'était qu'une radio, donc qu'est-ce qu'on a besoin pour faire une radio. Donc là, on parle de générique, on parle de jingle, on parle de présentateur, on parle de monteur, etc. Donc tous ces métiers-là, ils les apprennent avec nous, ils le font. On va un petit peu le même déroulé, c'est-à-dire qu'on va peut-être en faire, je sais pas, 7, 8 ou 9 ou 10 émissions qui seront après sur Internet à écouter. Et en fait, c'est un peu comme cette émission-là. C'est-à-dire que l'idée, c'est que les gens, chaque fois qu'ils vont écouter notre émission, ils vont être tout le temps dans la même, on va dire, énergie. C'est-à-dire que ce sera toujours le même générique, le même genre de présentation. Donc il faut que vous arriviez à dire qu'il y aura potentiellement ces catégories, mais qu'elles ne seront pas forcément toutes. En fonction des émissions, on va peut-être pas mettre de recettes, peut-être mettre que de la parole. Comme une bonne soupe, Mourinx mélange plein d'ingrédients. Nous, les jeunes, avons fait notre marché et on vous ramène de notre récolte. Des histoires, des chansons, des recettes, des jolis rêves et des cauchemars. Des portraits chinois, des paroles, un bêtisier. L'idée, c'était d'aller faire, dans un premier temps, des collectes, c'est-à-dire aller recueillir de la matière première, donc à différents niveaux. D'abord, dans leurs propres souvenirs à eux. Après, dans leur entourage proche, familial, aussi leurs copains, leurs voisins, les gens qui côtoient. Et puis, dans un second temps, aller chercher cette matière patrimoniale dans les gens de Mourinx. Donc, on a été au marché, on a été dans un foyer pour personnes âgées, on a été dans des associations sportives. Aujourd'hui, on voulait vous rencontrer pour vous poser les mêmes questions qu'on a posées à tous les Mourinxois qu'on a rencontrés. On parle des armées, toutes les deux. Oui. Et voilà, nous sommes contentes de retrouver les armées. Combos gagnent, pastorettes charmantes. Combos gagnent, peruarda l'obestia. Et toujours avec cette idée de va sampler ta grand-mère en tête, on est allé essayer d'aller chercher chez les gens qu'on est allé interviewer, d'aller les aider à retrouver un souvenir de l'enfance. Une histoire qui les a marqués, une chanson qui a été importante pour eux, et puis les amener à nous raconter cette histoire, à nous chanter cette chanson, à nous partager ce petit souvenir. Quand j'étais petit, je venais de la Franche-Comté. Avec Thierry, on a trié cette matière première pour dégager des grandes thématiques. Bonne soupe, Mourinx mélange plein d'ingrédients. Nous les jeunes avons fait notre marché et on vous ramène de notre récolte. Des histoires, des chansons, des recettes, des jolis rêves et des cauchemars. Des portraits chinois, des paroles et bêtises. Nous avons mis les petits plats dans l'écran. On a quand même reconnecté avec un projet musical puisqu'on a profité qu'ils soient là aussi pour leur faire apprendre à manipuler des instruments. Donc c'est des non-musiciens en tout cas. Enfin du coup ils le sont maintenant puisqu'ils ont joué. Mais c'était plutôt des enfants qui n'étaient pas avec une pratique musicale indirecte. Et donc on a profité de ça sous différentes formes pour leur faire jouer de la musique ensemble pour extraire de ça la musique dont on a besoin pour faire notre émission de radio. Les génériques, les jingles, la musique elle-même. Donc en fait on a toutes les données qui sont séparées et maintenant il faut les assembler pour faire une émission de radio. Donc ça veut dire qu'il faut mettre de côté beaucoup de problématiques et schémas de représentation liées à la musique. On n'était pas là pour faire du hip-hop ou du métal ou n'importe quel autre style. Mais trouver plutôt par quels moyens on allait pouvoir s'exprimer sur un instrument de musique qu'on découvrait pour la première fois. Donc ça passe par une forme d'orchestre où chacun essaie de trouver sa place. Alors sa place ça ne veut pas dire jouer forcément tout le temps. Mais si on a un son à mettre à un endroit, il faut trouver le bon endroit et puis essayer de reproduire ce bon endroit à chaque fois qu'on a à le faire. Un collectif, alors c'est très percussif souvent parce que commencer la musique pour des jeunes non musiciens ça passe par des instruments qui sont faciles à prendre en main. Une trompette par exemple c'est plutôt compliqué d'en sortir un son quand on n'en a jamais tenu entre les mains. Un tambourin c'est beaucoup plus simple. Mais il y a des jeunes qui ont pratiqué la vie à la roue de Romain. Il y en a d'autres qui ont joué des mélodies au melodica. Alors il y avait un thème de piano qui est revenu tout le long de l'atelier. Alors je ne sais pas, c'est peut-être un thème d'une chanson qu'ils aiment bien ou quelque chose comme ça. Mais du coup on se l'est accaparé, on a pris ce thème là et puis du coup ça fait une petite ritournelle qui revient et qui est jouée de diverses manières. Alors piano tout seul ou piano plus un autre instrument ou en grand groupe avec le collectif de Percu. Ça contribue vraiment à faire l'identité musicale de notre programme. Mon ressenti c'est que dans le temps imparti qui était quand même assez court. C'était trois jours aux vacances de la Toussaint et une journée à Noël. Avec pas mal de gamins qui sont quand même restés assez fidèles. On n'a pas eu beaucoup de mouvements donc ça c'était bien. Il y en avait qui étaient très jeunes et avec aucune connaissance. C'était un projet quand même assez ambitieux mais qui je pense est en passe d'être réalisé. Puisque à l'heure d'aujourd'hui elle n'est pas totalement finie. Mais je pense ça devrait le faire. Evidemment on aurait eu plus de temps et on aurait pu faire les choses un peu différemment. Mais je pense que l'objectif est atteint. Je pense que les enfants ont bien accroché. La preuve c'est qu'ils sont encore là aujourd'hui. Qu'il y a un vrai suivi et que le résultat sera à mon avis intéressant. La soupe aux cailloux. A chaque pas que nous faisons, nous sommes un caillou. Pour se remémorer et nos plus goûts souvenirs. Je crois que ça a été riche aussi parce que ces jeunes là qui peut-être se croisent sans trop se parler. Ils ne sont pas donc dans les mêmes tranches d'âge ou les mêmes goûts. Je ne sais pas. Ils ont dû à travers cet atelier se retrouver, définir ensemble des axes de collecte, de recherche, de création. Et ça c'est forcément très riche. Sans parler aussi de ce groupe là qui déjà était un peu hétérogène mais qui a fonctionné. Et qui est allé ensuite à la rencontre de gens pour la peine là dont je suis sûr qu'ils ne leur ont jamais parlé. Parce que des personnes âgées, parce que des gens du marché qui le voient tous les mercredis au marché sans forcément trop échanger avec eux. Donc c'est là où ça a été vraiment très riche. Ça a été un espace d'échange. Et puis le projet est encore en cours parce qu'on a une émission qui a été montée mais on a aisément la matière pour 10 émissions. Alors est-ce qu'il n'y a pas encore du travail à continuer là-dessus, du travail de post-production ? Et puis peut-être dans tout ce qu'on aura vu avec les jeunes, les axes qui les auront le plus motivés. Alors je crois qu'ils ont beaucoup aimé pratiquer la musique, ils auraient envie de continuer à faire ça. Donc est-ce que ça dessine pas une suite pour le projet ? On va voir.